... Même protocole que dans les précédentes opérations, on va demander aux architectes et aux urbanistes de bien vouloir prendre la parole. On va commencer... Pas par vous, M. Dittilleul, qui avait déjà eu la parole tout à l'heure. Allez, Floris Alkema, d'Architecte Urbaniste, qui va nous parler du cluster de Saclay, puisqu'on parlait de l'importance des clusters et de ce qui s'y passe. Oui, on a préparé une petite présentation. Je crois qu'on a fait Michel Devy qui va commencer avec ça. Comme vous voulez. Organisez-vous ensemble comme vous le souhaitez, puis on en parle ensuite. Vous voulez peut-être la télécommande, non ? Elle est devant vous, si vous en avez besoin. Non, je crois que Pierre Vels va... Non, c'est les chaises musicales. Oui, c'est extraordinaire. On se passe le ballon à une vitesse folle. Non, non, tu dois commencer. Alors, qui commence ? Parce que moi, je ne peux rien faire avec des images. Voilà, vous avez... En principe, vous avez le retour des images sur les écrans de bambou. Voilà. On va vraiment le faire à plusieurs fois. Donc, c'est Michel Devy qui prend la parole. Allez-y. On peut juste rappeler, je crois que beaucoup des participants ont déjà vu ce projet. Je rappelle quelques notions clés. C'est vrai qu'un peu curieusement, je suis paysagiste mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvres, donc qui inclut les urbanistes, Floris Alquemade et aussi Jean-Marie Dutilleul. Donc, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un territoire d'une taille un peu atypique. L'OIN correspondait à 7700 hectares. Ce sont des distances très impressionnantes. Et en effet, le paysage est l'élément, la géographie, la géographie naturelle même, est l'élément qui donne la structure, la lisibilité, l'intelligibilité de ce territoire. Donc, en effet, ce cluster physiquement s'installe comme nécessairement une sorte d'archipel. S'il vous plaît, approchez bien votre micro quand vous entendez bien, s'il vous plaît. Parmi toutes ces images, si on veut bien regarder celles du milieu en bas, on reconnaît un certain nombre de points rouges. Et en effet, ce sont des sortes de pôles plus intenses pour ce cluster. Et ces pôles sont en réalisant la transformation de ce qui est déjà là. Donc, je ne sais pas, je crois que Pierre doit réévoquer les aspects programmatiques. Mais je faisais ce rappel, et nous le préciserons plus tard, qu'en effet, l'échelle de ce projet est une échelle atypique, qui est celle d'une géographie, d'une très vaste géographie. Voilà. Mais on y reviendra. Ce que vous dites est très intéressant parce que jusqu'ici, parmi les éléments structurants qui ont été évoqués, on a parlé certes un peu du paysage, mais beaucoup des axes routiers, des voies de chemin de fer. Et là, maintenant, ce que vous mettez prioritairement en avant, c'est en effet le paysage comme élément structurant. Donc ça, c'est une donnée tout à fait intéressante, s'agissant en plus d'un lieu dont il faut que nous parlions, décidément, qui est ce cluster, c'est-à-dire ce concentré de valeurs ajoutées, de connaissances. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand on parlait de la Silicon Valley aux Etats-Unis, il existait un slogan qui consistait à dire, on produit bien, y compris de l'intelligence, là où l'on vit bien. On produit bien là où l'on vit bien. Est-ce qu'en effet, cette mise en avant de l'enjeu du paysage comme élément structurant est un moyen de répondre à cette nécessité du vivre bien pour produire mieux ? Alors, évidemment, mais ce sera pratiquement la conséquence de notre travail, mais bien avant ça, ça sera un peu long, mais tant pis. Mais pourquoi pas ? La grande difficulté de ce site, c'est que, au fond, comme tout projet d'urbanisme, il s'agit d'un projet de transformation. Pierre Vels le rappellera, mais 10% de la recherche scientifique est déjà là et de très grands lieux de la recherche sont déjà présents sur le site et même depuis des dizaines d'années. Donc, la grande difficulté est d'abord de voir ce territoire d'une taille inhabituelle et comprendre ce territoire relève justement d'abord de l'intelligibilité de sa géographie. En clair, on voit un peu sur toutes ces images des sortes de serpents verts. Ce sont les coteaux boisés, coteaux boisés que l'on voit de partout, que l'on soit dans les vallées, sur les plateaux, en avion, en voiture. C'est la très forte identité de ce paysage d'Île-de-France. Le plateau n'existe que parce que ces coteaux ont une très forte présence. Donc, le paysage n'est pas qu'un décor, et bien sûr, il sera un des vecteurs de la qualité de vie dans ces campus, mais avant cela, il est la structure physique d'un ensemble qu'on pourrait juger aujourd'hui un peu épars, auquel il s'agit de donner une cohérence. Cette cohérence vient d'abord de cette appartenance à une géographie, puis aussi, bien sûr, on le verra, des tas de moyens de transport. J'aimerais bien vous entendre quand même sur cet enjeu du cluster et la façon dont vous l'appréhendez vous-même, si on ne vous a pas encore entendu. Je vous en prie. Il y a beaucoup de monde qu'on n'a pas entendu autour de la table. Oui, mais on va prendre le temps. Je suis Vincent Delay, je suis le maire de Massy, et sénateur maire maintenant. Mais c'est vrai qu'on est au cœur d'un territoire qui a un énorme potentiel au sud de Paris. On le sait depuis 30 ans, et depuis 30 ans, il ne s'est pas passé énormément de choses sur ce territoire. Et ce territoire, il a à la fois des qualités paysagères, il a bien sûr une qualité environnementale, et puis il a aussi beaucoup de potentiel de matière grise, de recherche et d'enseignement supérieur. Donc le but de l'opération internationale, c'est bien sûr de valoriser tout ce potentiel et d'en donner des fruits économiques, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant. Donc aujourd'hui, on a tous les acteurs qui sont autour de la table. On a avancé depuis, puisqu'on dit 4 ans après le Grand Paris, qu'est-ce que c'est ? Donc on a avancé à la fois sur le plan de la protection de l'environnement et de la valorisation de ces paysages, et on a avancé aussi dans le travail de fourmis de l'EPPS, de l'établissement public Paris-Saclay, qui travaille pour regrouper toutes les forces d'enseignement supérieur et de recherche sur le plateau, et en même temps, d'en faire bénéficier l'ensemble du territoire, qui est assez vaste, puisqu'il va de Saint-Quentin jusqu'aux confins de l'aéroport d'Orly. Donc c'est un territoire très, très vaste, sur lequel je pense qu'une des problématiques, il faudra peut-être y revenir, mais c'est la gouvernance de ce territoire au niveau des élus locaux, comment faire pour se retrouver de façon plus unie, pour peser sur l'aménagement global de ce territoire. Bien sûr, on reviendra sur la gouvernance, mais une question très importante qui touche à l'enjeu social. Vous êtes le maire de Massy, on est dans une zone verte. La question du logement est donc, à l'évidence, une question sensible. Comment la gérer ? Comment l'appréhendez-vous ? Écoutez, à Massy, on construit beaucoup de logements parce qu'on construit beaucoup de logements près des gares. Moi, je suis pour la densité, non pas pour l'étalement urbain. Donc je crois qu'on est dans un secteur où il faut chercher à avoir de la densité. Alors bien sûr, d'abord et avant tout autour des transports. Et le problème du logement est un problème que l'on essaie de gérer entre nous au niveau des quatre communautés d'agglomération puisqu'il y a quatre communautés d'agglomération. Donc j'expliquais que c'est pas simple. Chaque communauté a fait un programme local de l'habitat et qu'on s'aperçoit qu'en additionnant ces quatre programmes locaux d'habitat, on est loin des objectifs que nous fixe, objectifs très ambitieux qui sont fixés par l'État. Donc c'est vrai que pour les élus locaux, la question du logement est une question centrale avec le transport, bien entendu, pour accompagner l'aménagement de ce territoire et son développement, il faut que l'on trouve et qu'on soit assez volontariste au niveau des élus locaux pour faire en sorte d'accompagner le développement économique que l'on souhaite. On souhaite bien sûr des emplois pour nos enfants, mais il faut absolument qu'on soit... Alors on est en discussion actuellement, on discute avec le PPS, on discute avec nos collègues, mais c'est un sujet qui n'est pas encore complètement résolu, même si on a fait de bonnes avancées au niveau de chaque territoire, mais je crois qu'il faut qu'on ait encore un petit peu plus de travail en commun et d'ambition pour répondre complètement à votre question. Alors question du transport, Jean-Marie Dutille, abordons-la tout de suite. Urbaniste, ingénieur, là aussi on est dans une zone où encore une fois le paysage a une importance considérable, où il est même, je reprends les mots utilisés à l'instant, un élément structurant du paysage, mais on a entendu plusieurs fois depuis ce matin que les axes peuvent être quelquefois séquents. J'ai même entendu une formule que je trouvais assez plaisante, il faut casser la rupture. Comment casser la rupture en maintenant la nécessité, l'exigence même des outils, des moyens et des axes de transport en préservant le paysage ? C'est la quadrature du cercle ou pas ? Non, 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 il faut juste réfléchir un peu parce qu'on est dans un endroit qui est exactement l'inverse du Bourget. Le Bourget avait été lacéré pendant 200 ans par les canaux, les voies de chemin de fer, les autoroutes, les voies express, etc. et coupé en petits morceaux. Et c'est la gare du Bourget qui réunit le tout. Là, Saclay a la chance de ne pas avoir été lacéré. Il y a eu... Voilà, il n'y a jamais eu... Et en même temps, il faut que l'on puisse y bouger de mieux en mieux, de plus en plus. Les deux vallées qui encadrent ce plateau sont desservies par des RER, CED. Sur le plateau, il n'y a rien. Avec aussi une demande qui est très différente de la demande d'un endroit très dense comme pouvait l'être le Bourget tout à l'heure. Donc une demande à la fois de liaisons efficaces en transport en commun, donc réguliers, cadensés, etc. avec Massy et Orly d'un côté et puis Versailles et la Défense de l'autre. Donc effectivement, un tracé de métro. Mais à cet endroit-là, on est un peu comme quand Bienvenue faisait son métro sur le boulevard de Grenelle. Il n'y avait pas encore des meubles sur le boulevard de Grenelle. Il y avait des champs et des vaches. Là, le métro peut être aérien sur le plateau. Il peut passer en viaduc, tout simplement. Et puis, il peut passer même à travers les écoles. C'est plutôt assez agréable. Aujourd'hui, on regarde comment on passera à travers Polytechnique en aérien. Donc il est totalement transparent, si je puis dire, au niveau du sol. On peut passer partout. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a une demande très importante et normale de transport par des voitures individuelles. Pourquoi ? Parce que les chercheurs qui sont là, ils habitent dans des maisons sympathiques dans les vallées. Ils viennent en vélo ou ils viennent en voiture, selon les cas et selon la pluie et le temps qu'il fait, etc. Et donc, une énorme réflexion sur comment on organise du transport individuel là-dedans. Et là, vous savez qu'on est sorti de la guerre des modes. Il n'y a plus la voiture, c'est mal, le métro, c'est bien ou l'inverse. On est dans une nouvelle ère où les gens doivent pouvoir choisir leur mode comme ils veulent. Et la voiture individuelle... Excusez-moi, je termine. Mais prenez votre temps. On a le temps, ça va. La voiture individuelle... Le service que rend la voiture individuelle est en train de changer complètement d'organisation. Le modèle qui consistait à ce qu'on achète sa voiture de 30 ans à 70 ans, etc., est en train de sortir. L'âge moyen de l'acheteur de voitures neuves aujourd'hui, il prend un an tous les ans. C'est-à-dire qu'il doit être aux alentours de 55 ans. L'âge moyen de l'utilisateur de ce qu'on appelle l'autopartage, c'est-à-dire l'auto en libre service, il est de l'ordre de 30 ans. C'est-à-dire qu'on a un modèle d'utilisation de l'autopartage individuelle qui est en train d'arriver très vite, et d'autant plus vite, d'ailleurs, qu'on est un peu fan des bidules informatiques, etc., ce qui est le cas général sur les gens du plateau de Saclay. Et donc, sur le plateau de Saclay, il y a des rassemblements de constructeurs automobiles, PSA, Renault sont pas loin, leurs centres de recherche sont là, d'informaticiens, du CEA, d'équipements entiers, etc., qui sont en train de réfléchir à d'autres modèles d'utilisation de la voiture individuelle, et d'autres modèles d'utilisation, non seulement de la voiture interminérale thermique, mais de la voiture individuelle électrique, autoguidée, etc. Et donc, le plateau de Saclay peut être un terrain d'expérimentation grandeur nature, d'une nouvelle ère de la voiture individuelle combinée au transport collectif. Bref, le rêve. C'est le rêve. Le rêve, n'empêche qu'il y a un problème qui se pose quand même. Robert Cadalbert, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelinon. On a beaucoup parlé, on a commencé de parler de Saclay, on a commencé de parler des clusters. Quand on voit, y compris d'ailleurs en écoutant ce matin le président de la République, l'importance de ce que représente le plateau de Saclay, en termes de signal, y compris de signal international, pour notre accès à la connaissance, notre capacité à la produire, etc. La première urgence, c'est aller à Saclay. C'est aller à Saclay. Donc c'est en effet résoudre l'enjeu du transport. Et notamment la problématique du métro. Ce qui d'ailleurs au passage permettra de répondre à la question posée par madame tout à l'heure. On le finance comment ? C'est du partenariat public-privé ? C'est du financement privé ? C'est comment vous voyez les choses ? D'abord, si on symbolise les 4 ans du Grand Paris. Je pourrais rajouter, nous, on est en train de fêter 40 ans de ville nouvelle à 50 ans. Parce que Vincent, si tu dis qu'il n'y a rien qui s'est passé sur le plateau de Saclay, il y a quand même 150 000 habitants qui se sont posés sur la partie occidentale avec 100 000 emplois. Même si de l'autre côté, la partie Est, il n'y a pas eu de logement, il n'y a pas eu de transport. On a le plus grand réseau de transport en bus après Paris. Et j'ai toujours les plans. Alors ça date de M. Delouvrier, mais du RER au travers du plateau de Saclay. C'est la première chose que j'ai présentée à M. Blanc quand il a été nommé. Je lui ai dit, ça tombe bien, il y a 40 ans, nous avions dit pour la ville nouvelle, on va mettre le RER. Maintenant, on s'est fait avoir une fois, on ne sera pas avoir deux fois. C'est-à-dire qu'on veut d'abord le transport avant de parler de développement. Mais ce qui est encore le plus important, c'est ce développement sur le plateau de Saclay. Pourquoi faire ? Pourquoi ? On parle de clusters. Avec M. Vell, souvent, je rappelle toujours clusters cités. Même la contraction anglo-saxonne, c'est clusters plus cités. Mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est fondamental parce que ce que disait Vincent tout à l'heure, on n'a pas eu le résultat de ce développement. On a mis 10% de la recherche de la France. Ça fait plus de 50 ans que le CEA Saclay est sur le plateau de Saclay. Pourquoi ? On peut se poser la question. Pourquoi ? Moi, je réponds avec deux exemples en France d'aménagement de territoire. Vous avez Grenoble, où la ville et le cluster s'est développé dans la ville. Et vous avez Sofia Antipolis. Comparer et regarder celui qui a fonctionné et qui ne fonctionne pas. Pourquoi tout ça ? Parce qu'il y a une bonne raison. Les élus, les urbanistes, les aménageurs, on sait très bien, on lutte sans arrêt, à peine, à lutter contre la ségrégation. Le marché dans nos villes s'égrège. Il s'égrège bien sûr les pauvres, les riches, les entreprises, les logements. On n'arrête pas, en fin de compte, d'être toujours un temps en retard par la lutte contre la ségrégation que nous impose le marché. Il y a une chose qui s'égrège encore plus que tout ça, c'est le chercheur. Vous savez, je connais bien le domaine. Le chercheur qui travaille sur Vénus et de l'autre côté qui travaille sur Mars, ils ne se connaissent pas. Alors ils connaissent leur homologue japonais, San Francisco, qui travaille sur le même sujet. Mais les deux, alors que la vraie richesse, c'est qu'on s'enrichit de diversité. Et le problème de la recherche actuellement, et du cluster, c'est justement cette ségrégation maximale qui est faite dans ce domaine-là. La seule façon de lutter, c'est de faire des lieux de vie, des lieux de rencontre. Mais là, vous avez une opportunité extraordinaire de précisément de mettre en place ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire cette fameuse transdisciplinarité qu'on évoque depuis ce matin, vous pouvez la faire à sa clé. C'est ce qu'on a fait. Essayez de faire, avec beaucoup d'exemples mauvais qu'on pourrait prendre, de Saint-Quentin-le-Ville. C'est quoi, Saint-Quentin-le-Ville ? On a mis 150 000 habitants, mais on a mis 55 000 logements. On a mis le 1er réseau de bus de la région. On a mis un service public. On a mis une scène nationale. On a mis tous les services, tout ce qui fait la vie. Et tout ça en respectant le cadre de vie. Je dirais pour provoquer un peu la ville nouvelle, puisque nous, on est partis d'une ville nouvelle. On est sortis de la ville nouvelle pour rentrer dans une ville nouvelle. Et pour provoquer un peu tout le monde, je dirais que l'EPA, l'établissement public de Saclay, la 1re chose qu'il a fait, il a créé la forêt de Magnal de Port-Royal. Parce que ces bois-là étaient en train de mourir. Le bois de Trappes, le bois de Mérantel, tout ça, s'il n'y avait pas eu la ville nouvelle, serait mort. D'ailleurs, c'est encore pire que ça, puisque le parc naturel de la Haute-Velle-Chevreuse s'est fait parce qu'il y avait la ville nouvelle. A dire, oui, si on fait une ville nouvelle, il faut faire un parc par opposition. Aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé ces sentiments. On ne se pose plus à Versailles. Avec le maire de Versailles, par exemple, on a fait une superbe université qui est une des plus dynamiques de France. Avec le parc naturel de la Haute-Velle-Chevreuse, on a une ville qui fait dans les deux. Et puis, avec le reste du plateau de Saclay, on a bien compris que quand même, avec tout ce potentiel de recherche, ça serait bien que nos entreprises, qu'on a réussi à développer sur 50 millions, travaillent avec ensemble. Et sans compter que notre sénateur maire de Massy a un super lieu de connexion et de transport qu'on aurait du mal à ne pas faire avec. Donc voilà, c'est ça, le fond de l'affaire, c'est effectivement faire vivre tout le monde ensemble, la transversalité, et surtout pour un chercheur, parce que je dis souvent, puisque j'étais chercheur, j'ai fait de la politique, le chercheur, il finit par tout savoir, mais sur pratiquement rien. Et c'est effectivement l'homme politique, lui, c'est l'inverse, il sait rien, mais sur tout. Et donc, ensemble, je crois qu'on peut faire des belles choses. Nous sommes rentrés dans le temps des grands généralistes, paraît-il. Alors, madame Rivière, M. Cadalbert m'a pas tout à fait répondu sur l'urgence du transport, et notamment sur son mode de financement. Qu'est-ce que vous en diriez ? Quel type de financement ? Partenariat public-privé, privé ? Comment vous voyez les choses de votre... D'abord, je voulais excuser François Lamy, qui est le président de la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay, qu'il ne pouvait pas être là ce soir, mais on a pensé que la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay pouvait pas être absente d'un tel débat, puisqu'on était vraiment... Au moment où on donne à Saclay cette importance particulière. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais redire, c'est quand même, on a une équation à plein d'inconnus et avec beaucoup de complexité. Parce que, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, les élus sont tout à fait partants et sont tout à fait conscients de la grande chance et du potentiel scientifique de ce plateau. Et puis, il y a les 2 300 hectares préservés à l'intérieur de la loi qui sont sanctuarisés. On va en parler avec M. Wells dans un instant. Oui, oui, mais... Donc, ça a été quand même une double équation, arriver à maintenir ces 2 300 hectares sur lesquels les élus avaient travaillé depuis longtemps et travaillé avec les agriculteurs en parcelle par parcelle, vous voyez, à la pince à épiler. Et puis, arriver à concilier ça avec un développement, un cluster, une liaison des grandes écoles, quelque chose qui faisait aussi une vie. Parce que, bon, moi, je suis maire d'une ville qui est dans les vallées. Voilà. Et pour nous, c'était absolument important d'avoir une cohérence plateau-vallée. D'ailleurs, je vous répondrai, j'ai bien entendu votre question. Je reviens sur ce que disait Vincent Delahaye tout à l'heure. Autant, on est tous d'accord sur le fait qu'on ne peut pas sauver le plateau, enfin, maintenir 2 300 hectares agricoles sur le plateau si on ne densifie pas ou si on ne reconstruit pas la ville sur la ville à l'intérieur des vallées. Ceci dit, ça me semble être plus facile à Massy que dans les vallées comme celle de la Bièvre où la population, je dirais, est moins partante. Elle pourrait le vivre très mal, la population, compte tenu de la valeur environnementale de la vallée de la Bièvre. Oui, oui. Alors, il y a une partie, moi, j'ai une ville avec un tiers du territoire complètement sanctuarisé, protégé, sur lequel on ne peut plus construire. On ne touche plus à rien. Mais même cette volonté de densifier près des transports, ça pose un problème. Un peu cette stratégie du pont-levis, c'est-à-dire que je suis arrivé, je n'accueille pas les autres. Et ça, c'est une vraie problématique pour les élus, puisqu'on parlait de logement et des objectifs de l'Etat sur les logements. Nos PLH ne répondent pas aux objectifs de l'Etat. Et rien que la mise en oeuvre de PLH dans une ville comme la mienne qui fait 11 000 habitants pose quand même un certain nombre de problèmes quand on les décline sur le PLU. Alors, le transport, il a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir d'accueillir des grandes écoles et un développement très important de la recherche sans avoir le transport d'abord. Non, mais c'est même une urgence. C'est même une urgence. Donc, il y a un transport en commun en site propre, contrairement, il y a quand même ce transport en commun en site propre qui part de Massy parce qu'effectivement, Massy, c'est le nœud de tout secteur au point de vue transport. Et ce transport... Alors, d'ailleurs, on est arrivé maintenant à un travail qui permet d'avoir défini un transport sur le plateau plus léger que ce qui était prévu d'abord, ce qui prouve que quand on dialogue, on arrive petit à petit à se mettre d'accord. et c'est vrai que pour les élus de la communauté d'agglomération, on est très partant d'avoir un transport aérien, enfin, le plus possible parce que je sais très bien pour avoir été scientifique aussi, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur les transports au niveau des pentes techniquement. Donc, ce métro aérien pour ne pas consommer du foncier, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas avoir 2 300 hectares sauvés puis remettre le métro sur le foncier. Donc, on est très partant là-dessus. Et le mode de financement, comment vous voyez les choses ? J'avais cru comprendre que l'État avait beaucoup investi. C'était une priorité de l'État sur le mode de financement. Alors, par rapport à ce transport, il y a aussi la nécessité d'avoir du cabotage et des transports de vallée à vallée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Est-Ouest, vous voyez. Il est important d'avoir un maillage de transport qui me paraît être significatif. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup félicité de pouvoir avoir l'autorité organisatrice de transport avec le STIF et d'avoir eu un accord avec le STIF dont les trois communautés qui sont là qui permettaient aussi de penser à nos propres habitants. Parce qu'accueillir de nouveaux chercheurs et habitants, c'est une chose. Mais penser à nos propres habitants, c'est important aussi. Vincent Delallée, vous vouliez dire un mot là-dessus ? Oui, sur le financement, je crois qu'il faut répondre clairement parce qu'on tourne un peu autour du pot. Mais l'État n'a plus de moyens aujourd'hui. On le sait bien. Quand on regarde l'état du budget et de l'endettement de la France, on n'a plus de moyens. Donc moi, j'ai proposé pour ma part un financement spécifique quand on veut une ligne nouvelle pour le XXIe siècle, pour nos enfants, pour les nouvelles générations. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un financement spécifique et j'ai proposé une taxe sur les plus-values foncières autour des gares puisqu'on va avoir des nouvelles gares. Ça apporte de la valeur. On crée de la valeur. La collectivité crée de la valeur. Donc on peut, pendant 30 ans, avoir une taxe additionnelle qui, sur la base... Nous, on a fait ça à Massy. À Massy, on a une gare TGV. D'ailleurs, M. Dutilleul a été l'architecte. Cette gare, c'est la seule en France, je pense, qui a été financée grâce à la collectivité parce que Massy a mis de l'argent et aussi grâce à un emprunt qui a été remboursé par une surtaxe. Une surtaxe que payait chaque voyageur quand il prenait son billet à Massy. Il payait un euro pour rembourser l'emprunt. Et l'emprunt, il a été remboursé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait au départ. D'ailleurs, il nous reste un reliquat qu'on a à utiliser aujourd'hui. Donc moi, je considère que si on veut une ligne nouvelle, il faut qu'il y ait un financement spécifique pour cette ligne nouvelle et c'est comme ça qu'on ira vite. Après, on peut aller encore plus vite avec le PPP, le partenariat public-privé, mais il ne faut pas se leurrer. Le PPP, c'est un moyen d'aller un peu plus vite, mais ça reste quand même une dette que l'on a à long terme. On le voit avec l'hôpital de Corbeil aujourd'hui. Ce qui coûte en PPP, ça coûte très cher. Donc il faut de toute façon avoir les moyens de financer. Et les moyens de financer, pour moi, ça ne peut être qu'une nouvelle taxe. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les taxes. Moi, je ne les aime pas spécifiquement, dans une infrastructure pour l'avenir. Et je pense que c'est bien de continuer à investir pour l'avenir. Il faut retrouver les ressources. Et comme on les a plus au niveau du budget de l'État, parce que ça fait 30 ans qu'on dépense plus que ce qu'on gagne, à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Alors votre point de vue là-dessus, Pierre Vels, président directeur général de l'établissement public de Paris-Saclay. Notamment sur la question du financement. L'État n'a plus d'argent. C'est vrai qu'on traverse une période extrêmement difficile. Tout le monde le sait. Quotidiennement, la question en est abordée. mais votre réponse à cet enjeu. Quelle forme ? Je pense sur la question des transports. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que je crois qu'il y a aujourd'hui un très grand consensus parmi l'ensemble des élus et aussi de la population, des chercheurs, des gens qui sont et qui habitent et qui travaillent sur le plateau, sur la solution qui a été retenue. C'est quand même très important. Cette idée d'un métro léger, enfin un métro, rapide, automatique, reliant Massy, Orly, Massy, ensuite desservant le grand campus sur la partie sud et puis ensuite desservant 50 ans en Yvelines et Versailles, c'est quelque chose qui fait totalement consensus. Le sujet qui reste ouvert, c'est évidemment celui du financement. Alors, il y a plusieurs hypothèses. En effet, il y a des gens aujourd'hui qui réfléchissent à des formules de type PPP et tout. Moi, je pense qu'il faut mettre les différentes hypothèses à plat. C'est la responsabilité de la société du Grand Paris. Ils sont en train de le faire. Il faut regarder les différentes hypothèses, voir les avantages et les inconvénients. On ne va pas décider ça comme ça. En même temps, il y a cette urgence qu'on évoquait tout à l'heure aussi pour la mise en valeur de Saclay. Ça va passer aussi par les modes de transport. Oui, la question essentielle maintenant, c'est le délai. J'ai bien écouté le discours du président de la République ce matin. J'ai été très heureux d'entendre dans sa bouche qu'il disait que Saclay devait se faire avant 2018. Parce que certains nombres de gens disent que c'est vrai qu'à Saclay, les prévisions de trafic, ne nous cachons pas derrière nos petits doigts, ne sont quand même pas les plus fortes qu'on a en Ile-de-France. Il y a des régions qui sont des zones de la métropole qui sont plus densément peuplées et où on aura tout de suite plus de trafic. À Saclay, on aura un trafic suffisant, largement suffisant pour justifier ce type de métro. Mais enfin, on pourrait dire que ça peut passer en deuxième, troisième priorité. Je note que la volonté du président de la République qui rejoint évidemment, je crois, aussi le point de vue des acteurs. Parce que si on... Il faut quand même rappeler l'ampleur du projet. Si vous permettez. Mais je vous en prie, bien sûr. Le projet aujourd'hui scientifique, alors c'est vrai qu'il n'est pas à Saclay, j'allais dire, peuplé de recherches depuis longtemps. Le CEA, c'est des années 50. L'université, il y a déjà beaucoup, beaucoup de recherches sur le plateau. Parce que même avant les nouveaux projets, on est déjà à quelque chose comme c'est plus de 10%. C'est 12, 13% de la recherche française qui est sur le plateau de Saclay, au sens large du terme. C'est-à-dire plus que la région Renalp, par exemple. C'est considérable. Ça ne se voit pas parce que c'est des établissements très, très dispersés. D'où l'importance... Alors maintenant, en plus, grâce au plan campus et aux investissements d'avenir, autrement dit, le grand emprunt, des projets de développement de ce potentiel qui existe déjà. Mais ce n'est pas ex-nilo, comme on le dit parfois. On nous dit, vous faites un projet pharaonique. Non, il y a déjà. Et c'est pour ça qu'on le fait là, qu'on ne peut pas le faire ailleurs. Dans la vallée, il n'y a pas vraiment de place. Donc voilà. Alors, il est évident que... Donc on est dans un projet aujourd'hui qui va faire le... Alors sur la partie sud du plateau, vraiment le premier campus d'Europe, un truc considérable. Et puis également sur la partie nord-ouest du plateau, il y a également des projets importants du côté de Versailles, du côté de Saint-Quentin. Tout ça fait un tout. Et si ce n'est pas desservi, c'est une condition sine qua non. Ça ne peut pas marcher, bien entendu. On ne va pas mettre des milliards d'euros parce que c'est des milliards d'euros qu'on met aujourd'hui dans l'immobilier universitaire et la recherche si on ne met pas les conditions minimales pour que ça fonctionne. Ce serait incohérent, je pense, de la part de l'État. Je pense que tout le monde en est aujourd'hui et par définition, je suis optimiste. On est tous optimistes mais je crois que là, on a pris la bonne direction. Mais on a beaucoup parlé aujourd'hui des contraintes si nombreuses qui se posent à vous tous dans tous les domaines. Mais là, vous en accumulez quelques-unes quand même. Il y a cet enjeu en effet du transport et de son mode de financement. Et puis il y a ces 2300 hectares de terres agricoles qui sont protégées. À ça, il faut ajouter les forêts. Ça ne vous laisse pas grand-chose quand même. Ça vous laisse 300 hectares à peu près d'utilisables. Écoutez, ça fait pour tout le monde une bonne contrainte. Ça va nous obliger. Je pense que c'est une bonne chose de préserver le cœur de ce plateau. C'est une situation unique dans les métropoles mondiales. Je ne connais pas de situation dans une très grande métropole. On est une zone agricole qui est quand même la meilleure façon de protéger par une agriculture productive, la meilleure façon de protéger ce qu'on a appelé autrefois le poumon vert. Et c'est très proche, en fait, très, très proche. C'est très bien qu'on le protège. Ça nous oblige à effectivement développer les nouvelles activités sur une frange assez limitée, mais qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire des aménagements beaucoup plus compacts, plus denses que ceux qui existent aujourd'hui. Il faut, vous voyez, pour ceux qui connaissent le plateau de Saclay, on a ces espèces de grands domaines fermés, assez morts. Enfin, il n'y a pas de vie le week-end, même en semaine. Il faut changer ça. Et donc, je crois que là aussi, il y a un consensus pour dire qu'il faut faire de la ville autour de ça, mais il ne faut pas faire de la ville étalée. Et là, la contrainte des 2 300 hectares, au fond, vous savez, la création, c'est de faire avec des contraintes. Donc, ça nous fait une contrainte effectivement très forte, mais qui va nous obliger à faire une ville plus compacte, parce qu'on veut vraiment mixer les établissements. On ne veut pas faire de ghetto scientifique. On ne veut pas mettre les écoles, les universités, tout ça, dans un truc qui ne sera pas vivant. On veut mettre beaucoup de logements étudiants et beaucoup de logements pour les familles aussi. Enfin, beaucoup. Autant qu'on pourra... Enfin, c'est un sujet de discussion avec les élus. Mais j'ai vraiment envie de demander... Et c'est très important, oui. Bien sûr. Mais j'ai vraiment envie de demander à l'architecte comment vit-il, comment vivez-vous la contrainte ? Avec Paola Vigano, tout à l'heure, elle en parle magnifiquement, je trouve. Elle parle de la ville poreuse, c'est-à-dire de la capacité que peut avoir l'architecte et l'urbaniste à composer avec le terrain, avec le territoire, avec l'histoire aussi, d'une certaine façon. Il y avait quelque chose de vivant et de chaleureux dans sa façon de décrire l'enjeu. Pour vous, 300 hectares, un cluster qui est un signal très fort, un signal international, donc un enjeu culturel, économique, politique. Comment vous gérez ça ? Oui, il faut dire que moi aussi, en fait, pour moi, c'est difficile d'être pas très optimiste. Et quand on regarde toutes les conditions qu'on trouve sur ce plateau, d'abord, moi, je viens des Pays-Bas, un pays très, très plat, et de voir un plateau qui monte 60 mètres, déjà, ça signifie quelque chose. Ça signifie une condition urbaine intéressante. Et il ne faut pas oublier que le mot métro est à l'origine du mot métropolitain. Donc ça veut dire que le métro même crée une condition supplémentaire. Et nous intéresse beaucoup à la condition comment on peut créer une vie en-dessus le plateau liée en direct avec la vie qu'on trouve dans la vallée. Sachant que là, c'est une typologie plutôt des maisons individuelles, des petites villes qui sont étalées dans la vallée. Et on veut complémenter ça avec une autre vie sur le plateau qui ne sera pas de même nature parce que là, on a des grandes entreprises, des grandes écoles. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est d'éviter qu'on organise une séquence de monoculture. Ce qu'on voit aujourd'hui un peu avec l'école de polytechnique, qu'ils souffrent d'être isolés. Et on croit qu'avec tout ce programme on peut ajouter, avec la densité qu'on peut organiser autour des stations de métro, on sait créer une vie, une ville qui devient intéressant. Et là, c'est clair que les logements jouent un rôle clé parce que ce n'est pas seulement de créer les grands instituts, mais aussi d'ajouter une vie qui prend un autre rythme. Et je crois que c'est ce mélange des cultures, ce mélange des échéances, c'est ça que fait la ville. Cette question du rythme que vous abordez est très intéressante. Je faisais un parallèle tout à l'heure avec la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'on produit bien là où on vit bien. J'ai lu très récemment un essai passionnant qui porte sur l'importance des nouveaux systèmes de communication et qui disait, notamment s'agissant des clusters, qu'on ne fera rien sans privilégier, tenez-vous bien, l'empathie. L'empathie. C'est-à-dire la relation à l'autre. C'est-à-dire une certaine qualité de vie et de correspondance avec l'autre. Donc moi, ça m'intéresse d'entendre de la part d'un architecte ou d'un urbaniste. Comment cet enjeu de l'empathie pour des raisons qui relèvent aussi d'ailleurs de la qualité d'accès à la connaissance mais aussi, pourquoi pas, d'enjeu économique, comment intégrer l'empathie dans un projet d'urbanisme et d'architecture ? Est-ce que c'est un rapport précisément, comme le disait très bien Michel Devigne tout à l'heure, un rapport à la nature, au paysage, à la relation qu'on peut avoir avec lui ? C'est exactement ça pourquoi j'ai proposé que Devigne commence avec la présentation parce que c'est bien ça qui joue le jeu parce que le plateau, vous dites, vous n'avez que 300 hectares, pour moi, ce n'est pas rien. mais en même temps, on a une vie énorme qui ne représente pas comme ça une qualité. Il faut le traiter avec un paysage qui peut enrichir la culture et c'est bien ça qui est la clé de ce projet. On a commencé à imaginer comment le paysage peut se développer, comment on peut créer un campus mais un parc-campus. et c'est cette combination qu'on a essayé de traiter sans oublier qu'autour des stations de métro on peut être vraiment métropolitain aussi. Quel formidable Paris quand même. Alors là, je dis Paris sans mauvais jeu de mots, j'enlève le S à nouveau. Je voudrais qu'on parle quand même, François de Mazière, et Satori parce que là, il y a tout sur sa clé mais quand même, Satori, ce n'est pas rien. Oui, alors Satori, c'est la deuxième partie finalement puisque vous avez le plateau de sa clé et puis le plateau de Satori qui est un plateau important qui fait 300 états. La moitié est occupée par des terrains militaires et ça restera des terrains militaires et l'autre partie environ 180 états sont destinés à faire du développement économique. Alors le problème, c'est la pollution et je crois depuis, finalement, depuis ce matin, on voit qu'il y a une grande convergence dans tous ces projets. Vous évoquez la question d'empathie. Au fond, tous les élus que nous avons entendus, tous les architectes, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé du souci de faire une vraie ville, de faire des liens et qu'à travers ces nouvelles gares qui vont être construites, on ait cet agrément de vie. Et c'est bien ça la grande question du Grand Paris. Alors pour nous, il est certain que c'est un élément absolument essentiel et qu'on a la chance d'avoir un lieu unique puisque que ce soit le plateau de sa clé ou le plateau de Satori, ce sont des lieux qui sont avec des forêts aux environs et qui sont des lieux où la présence du végétal est extrêmement forte. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument que nous arrivions à préserver pour que ce développement économique, ce développement aussi de logement se fasse avec cette qualité exceptionnelle qui est demandée par les gens qui souhaitent vivre à Versailles dans les environs. Mais vous êtes alors, puisque vous parlez de Versailles, vous êtes le maire de Versailles, on a plusieurs fois aussi mis en perspective la question de la beauté et de la nécessité de rendre la beauté accessible à tous. C'est un enjeu de l'égalité aussi du pacte démocratique. Comment dans ce projet du Grand Paris faire en sorte qu'en effet, j'entends encore la colère de Castro ce matin qui disait il y en a marre, il faut qu'en effet on fasse les choses qu'on a dites. Comment faire en sorte que la beauté soit là pour tous dans le projet du Grand Paris aussi visible et accessible qu'elle peut l'être chez vous ? Je crois que c'est la question de la qualité, de la qualité architecturale ou la qualité urbanistique. Et au fond, ce qui est très intéressant dans cette démarche qui a été lancée avec cette consultation des architectes et des urbanistes, c'est qu'on a vraiment mis cette question au premier plan. On ne pose pas une question pareille à des architectes et des urbanistes sans dire qu'on va construire de façon à la fois esthétiquement agréable et qui réponde aussi à des besoins sociaux. Et je crois que toute la volonté finalement de cette grande consultation depuis 4 ans, on entend ça, on entend comment arriver. Alors comment arriver ? Au fond, on revient souvent à cette grande question qui est celle de ce duo entre les architectes et puis les élus locaux. Vous ne pouvez pas arriver à une qualité, y compris une qualité esthétique, si vous n'avez pas un engagement fort à la fois des architectes qui sont les créateurs mais également des élus locaux parce qu'autrement vous rentrez dans une logique purement économique, la logique purement économique ne vous mène pas à la qualité. C'est évident tout simplement parce qu'on va rabioter sur les matériaux, on va construire vite et pas cher et donc si vous n'avez pas une volonté politique très forte à ce moment-là le talent des architectes et des urbanistes ne pourra jamais s'exprimer et je pense que toutes ces tables rondes qui ont été organisées aujourd'hui montrent ça. Au fond, vous avez une volonté commune et c'est cette volonté commune qu'il faut mettre en avant dans cette expérience qui est regardée par l'étranger du Grand Paris. Mais là, ce que vous dites engage une question elle aussi très complexe, j'allais dire de philosophie politique. Vous dites développement durable. Développement durable c'est donc du temps et c'est vrai qu'un projet d'architecture, un projet d'urbanisme c'est une inscription dans la durée. Or, nous sommes dans un système économique qui demande de plus en plus des retours d'investissement très courts. Donc, on est dans une situation schizophrénique. Est-ce que le Grand Paris est un moyen de faire cesser cette schizophrénie et de considérer que pour faire du développement durable il faut se donner du temps y compris dans le champ de l'économie ? Oui, là je crois que vous avez raison d'insister sur cette notion de temps. C'est peut-être le danger numéro un du Grand Paris parce qu'à partir du moment où vous vous mettez une ambition très forte vous avez aussi une ambition de temps. Or, la ville ne se construit pas du jour au lendemain. Alors, je dis ça mais tu as une expérience de ville qui s'est construite vite, les villes nouvelles. Elles sont plus ou moins réussies et il faut quand elles sont réussies c'est qu'elles ont pris un peu plus de temps elles ne se sont pas fait en claquant les doigts. Et il est très important que dans cette aventure du Grand Paris on prenne en considération la nécessité de ne pas vouloir non plus aller trop vite. tout à l'heure Vincent Delonais a parlé de la contrainte de construire beaucoup. Il est nécessaire pour les autorités publiques aujourd'hui de dire il faut des ambitions fortes en matière de construction de logements mais attention attention à vouloir aller trop vite on peut faire des graves erreurs et pour ma part si vous voulez on a un plan local d'habitants qui est avec les contraintes que nous a demandé l'Etat. Ce sont des contraintes extrêmement fortes et on a clairement dit au niveau de notre intercommunalité avec mes collègues nous avons dit écoutez on sait répondre à ce que nous savons faire aujourd'hui notamment parce que l'année 2010 est l'année où on a fait le plus de construction de logements des 20 dernières années. Donc on sait faire aujourd'hui en gros 1000 logements vous nous en demandez 1500 par an et bien il y a une solution si vous voulez vraiment faire ça il faut que l'Etat qui est propriétaire foncier agisse en fonction de cet objectif c'est à dire que l'Etat se mobilise au maximum pour que ces territoires disponibles puissent devenir effectivement des lieux de construction. C'est très clair qu'à Versailles sur le plateau de Satori la question c'est comment on va valoriser des terrains militaires bien sûr et donc cette question elle est essentielle et elle est je crois à croiser avec cette problématique du temps il ne faut pas vouloir aller trop vite et si on veut mettre de l'essence dans le moteur il faut absolument que l'Etat très grand propriétaire foncier agisse aussi par cette mécanique. Qu'est-ce que vous en dites Pierre Vels de ça justement ? Je pense que c'est un sujet très très complexe du foncier il y en a vous voyez du foncier d'Etat du foncier qui n'est pas mobilisé qu'on pourrait mobiliser il faut bien comprendre quand même que c'est souvent une difficulté pour les communes de se lancer dans de la construction surtout quand les communes sont petites et ça je pense que c'est un point que je voudrais souligner c'est-à-dire qu'une certaine fragmentation communale qui est quand même aujourd'hui c'est vrai que sur le territoire de l'établissement public de Saclay aujourd'hui il y a 49 communes c'est beaucoup le campus on le fait aujourd'hui sur 6 communes donc ce sont des communes qui sont assez petites et évidemment le risque est plus important pour un élu le risque financier le risque politique aussi est plus important pour un maire de petites communes de se lancer dans des opérations de construction importantes que pour des communes plus importantes qui peuvent prendre plus de risques qui ont plus de surface financière qui peuvent mécontenter une partie de leurs électeurs alors que c'est plus difficile dans une toute petite commune donc je pense que ça c'est une analyse qui pourrait s'appliquer à l'ensemble de l'île de France je pense que la fragmentation des communales qui existent en île de France et le fait que les plans locaux d'urbanisme sont des plans communaux ne l'oublions pas évidemment et d'une certaine façon un frein les gens ne sont pas en cause les maires ont des comportements rationnels par rapport à ça mais je crois qu'il faut qu'on aide aussi les maires bâtisseurs il faut que les maires c'est d'ailleurs un des souhaits de l'Etat que les maires qui veulent vraiment développer du logement soient aidés et soutenus pour ça Mesdames, Messieurs parmi les courageuses et les courageux ici présents il y en a-t-il qui souhaitent poser une question avant que nous passions à la conclusion de cette journée très dense et une fois pardonnez-moi de me répéter mais je pense que vu la qualité de ce qu'on a pu entendre depuis ce matin tout sera mis en ligne donc sur le site de la Cité de l'Architecture dans 48 heures et en accès libre bien entendu oui oui Michel Lévin pardon je me demande si quand même on ne devrait pas passer 5 minutes à essayer ou plus si vous voulez 6 minutes non sans image d'ailleurs mais d'essayer de vous aider à vous faire une image parce que je me rendais compte dans vos commentaires notamment que les dimensions étaient très confuses vous parliez de 300 hectares mais c'est beaucoup plus que ça parce qu'en réalité le territoire du plateau sans même parler du territoire de l'établissement public le plateau c'est 7700 hectares on a évoqué les 2300 hectares agricoles et Pierre Vels évoquait le fait que ces 13% de la recherche scientifique se matérialisent par une dispersion d'établissements scientifiques on aurait pu et d'autres l'ont fait avant nous imaginer ce cluster comme un grand étalement qui aurait reconstitué un tout qui pour le coup aurait été à l'échelle de la ville nouvelle mais pas avec le poids de la ville nouvelle donc le choix que nous avons tous fait a été celui de dire non on va prendre ce qui est déjà là et intensifier ce qui est déjà là ce qui nous conduit à imaginer une sorte d'archipel alors de parc campus parce qu'ils ont ce caractère les campus existants ont été faits avec cet esprit de parc nous ne l'inventons pas et chacun de ces parcs fait l'équivalent d'environ 250 hectares un territoire considérable mais sur chaque donc même le terrain de sa théorie que tu évoquais c'est 250 hectares c'est ça 180 enfin on a des pôles d'environ 200 hectares qui existent le CEA a une surface équivalente etc 140 hectares donc ce sont des grandes pièces que nous appelons parc campus on souhaite parce que ce souci de compacité existe à toutes les échelles que dans chacun de ces parcs campus on ne s'étale pas non plus sur les 200 hectares dont on dispose mais qu'au contraire on garde une compacité d'ailleurs décompacité à l'échelle c'est vraiment un phénomène de poupée russe pour 250 hectares il y aura parfois 3 centres de vie parce que la distance de 2,5 km correspondante n'est pas tout à fait appropriée à un seul centre de vie donc il y a un très grand travail d'échelle qui a pu surprendre on nous a parfois reproché de ne pas créer un tout il s'agit bien d'un tout mais ce tout est créé par la géographie d'une part et bien sûr par les transports par la mobilité dont on a parlé ici c'est un jeu très subtil mais quand on dit subtil pas tant que ça vous voyez que dans 200 hectares quand on construit 50 hectares et bien c'est le projet de Lyon Confluence sur lequel on travaille depuis 13 ans donc ce sont des très grosses pièces et je crois qu'une des grandes difficultés et intérêts de ce projet c'est la maîtrise de ces échelles de ces emboîtements d'échelle et du temps et je me rappellerai quand même toujours que quand on a commencé ce travail Floris nous disait mais pour nous l'urbanisme français c'est une certaine grandeur alors c'est pas étonnant d'ailleurs qu'on soit lié à Versailles mais aujourd'hui nous le faisons avec cette sorte de système de parc ces continuités de parc et on se rendait compte avec des élus encore tout récemment que entre ces 2300 hectares et les parties denses de chacun de ces parcs campus il reste un paysage de très grande dimension et que sans peut-être l'avoir réalisé par la compacité on est en train de fabriquer une chaîne de parc considérable et qui sera à la taille on le disait du bois de Boulogne du bois de Vincennes et qui sera pas à destination seulement de ces chercheurs mais bien des villes qui sont là et ça je m'en réjouis parce que on le voyait avec ces élus et en effet aujourd'hui ce n'est que confidentiellement qu'on pratique le plateau bien sûr sur les routes un peu dans les champs en forçant un peu les portes dans certains campus mais l'enjeu est ici de fabriquer un parc qui deviendrait l'espace public de toutes ces communes ensemble au fond on est face à une certaine ville diffuse qui peut-être au XXe siècle n'a pas construit des espaces publics à la bonne échelle et là nous sommes sans doute en train de fabriquer un espace public pour le cluster mais aussi pour toutes ces communes bien sûr la ville nouvelle a des espaces publics considérables mais il y a des compléments ici qui vont être très intéressants ça c'est très important que vous ayez apporté cet élément pour moi d'information mais j'imagine pour nous tous parce qu'en effet ça change complètement la perception de l'idée qu'on pouvait se faire malgré les contraintes qui vous sont en effet opposées éviter une trop forte densification sur ces lieux qui sont magnifiques d'ailleurs pour certains d'entre eux c'est très bien que vous ayez fait cette mise au point et merci je vous en prie pour illustrer si on a des très grands espaces aujourd'hui sur le plateau si on prend le campus de l'école polytechnique par exemple aujourd'hui vous savez qu'il est grand comme Hyde Park bon il n'y a pas énormément d'étudiants il y en a mais ils sont sévèrement sélectionnés comme chacun sait mais on va densifier ce campus tout en le gardant très très vert c'est à dire qu'il sera à la fois dans la chaîne des espaces publics dans cette chaîne de parcs dont Michel parlait à l'instant et en même temps on peut créer des pôles de densité et tout le monde s'en trouvera mieux je posais la question de la question si il y a parmi vous quelqu'un ou quelqu'une qui souhaite poser une question c'est le moment sinon nous allons conclure dans quelques instants on a sûrement pas tout dit mais beaucoup de choses ont été dites en tout cas vous êtes chez vous cher François de Mazière donc peut-être un tout petit mot de conclusion à cette journée de réflexion autour de l'enjeu du Grand Paris quatre ans après un mot surtout pour vous remercier remercier d'ailleurs pour cette animation brillante qui était vraiment très intéressante vous avez toujours mis le doigt sur les questions importantes remercier tous les équipes d'architectes qui ont participé car ils sont extrêmement sollicités et avoir été présents pour certains toute la journée remercier les élus bien sûr qui ont été là et puis l'équipe qui a préparé ce travail notamment Jean-Marie Ginbert et Fabienne Vito qui ont fait un très très gros travail pour que tout soit aujourd'hui bien organisé et puis je crois que pour nous citer l'architecture et du patrimoine cette aventure est assez exceptionnelle le président de la république a lancé cette initiative de consultation au moment de l'inauguration de la cité c'était il y a quatre ans et il faut bien avoir en tête que la cité à l'époque a un peu cherché ses marques c'est un établissement tout à fait atypique qui parle à la fois du patrimoine ancien on est dans la galerie historique merveilleuse galerie historique et puis aussi de l'architecture contemporaine et peut-être la grande leçon de cette cité c'est qu'au fond on ne construit la modernité qu'en étant ancré dans son histoire beaucoup d'élus l'ont dit aujourd'hui on sait que se créent des identités et je pense que les six tables rondes l'ont très bien montré à chaque fois il y a recherche que ce soit de la part des architectes urbanistes ou des élus il y a recherche de cette création d'une identité locale d'une histoire locale et ce bâtiment le montre en fait l'histoire construit la modernité merci à vous tous merci madame merci messieurs merci de de la qualité de votre écoute merci à vous 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 merci à vous